Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fabrique les moules en silicone. Pour ceux qui ont pu me suivre dans la vidéo précédente, où ils m'ont vu réaliser une chambre à pression pour la résine époxy, et notamment là où j'ai réalisé mes premiers moulages pour manches de couteau, que voici. Vous avez pu voir que j'utilisais des moules en silicone. Et ces moules en silicone, évidemment, en tout cas ce moule, je l'ai réalisé moi-même assez facilement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on s'y prend. Pour réaliser un moulage, vous avez besoin d'un gabarit. Je vous explique. J'ai fabriqué ce moule. Pour fabriquer ce moule, j'ai eu besoin d'un gabarit pour obtenir ceci. L'étape intermédiaire entre ce bloc-là et le moulage, c'est tout simplement le gabarit en bois qui était à l'intérieur. C'est ce qui va vous donner la dimension du moule extérieur. Donc pour fabriquer un moule en silicone, j'ai besoin d'un coffrage, j'ai besoin d'un gabarit. Et donc pour ce, je vais me servir du coffrage que j'avais déjà fabriqué précédemment pour ce moule. Je vais vous épargner toute la partie découpe et tout ça. Et je vous montrerai tout de suite comment ça se présente. Alors, il faut savoir que les gabarits des blocs étaient vissés au fond du coffrage. Règle numéro 2, il faut que les côtés soient plus hauts que le gabarit. Je vous explique tout de suite pourquoi. Voilà. J'ai réalisé l'équivalent ici avec du panneau autre. Donc pareil, je l'ai fait. Sauf qu'à la place de visser, comme c'était du plexi et que ça faisait des vis très courtes, j'ai décidé de mettre deux points de colle superglue. Ça fera largement l'affaire. Mais le principe, il est exactement le même. Quand vous fabriquez un coffrage pour réaliser un moule, contrairement à ce qu'on croit visuellement, le fond du moule fini est le dessus ici. C'est-à-dire qu'on va entièrement remplir de silicone jusqu'à ras du bois, ce qui fait que ceci ici va être le fond du moule. comme ceci. Vous voyez ? D'où l'importance de faire dépasser suffisamment le rebord du coffrage par rapport au bas de la pièce que vous voulez mouler pour pouvoir faire un fond en silicone. Ça fonctionne pour les blocs. Ça fonctionne pour les plaquettes. Moi, perso, pour les blocs, j'ai mis un centimètre et demi de hauteur. Si vous mettez ce centimètre et demi, ça suffit largement. Et pour les plaquettes, j'ai même moins. J'ai à peu près... Même pas un centimètre. Vous pouvez mettre un peu plus. Ça ira aussi. Qui veut le plus, peut le moins. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment je vais réaliser les moules. Donc, pour réaliser les moules, j'ai besoin de silicone sanitaire blanc, le moins cher, que vous puissiez trouver. Vous l'utilisez. Je vous mettrai un lien pour celui-là. Il n'était pas trop cher. Donc, c'est du silicone sanitaire. Il vous faudra tout simplement un récipient avec de l'eau et du liquide vaisselle. Vous n'aurez pas besoin de plus que ça, à part un cutter pour ouvrir le tube de silicone. Je vous donne un conseil. Vous pouvez utiliser un seau. Moi, j'ai pris une caisse pour qu'on voit bien visuellement sur la vidéo ce que ça donne. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Le conseil que je vous donne, c'est que vous mettez d'abord l'eau et ensuite, vous mélangez le produit vaisselle dedans parce que si vous mettez le produit vaisselle en même temps que vous mettez l'eau, ça va mousser et vous ne verrez plus rien du tout. Donc, le silicone, il a une propriété, c'est que quand vous l'utilisez, vous le mettez n'importe où, il va coller. Il va coller au doigt, il va coller au mur, il va coller sur le carrelage, mais il va coller. Quoi qu'il se passe, il va coller. Si vous mettez du produit vaisselle, il ne collera plus. Il faut en mettre une bonne dose, mais il ne collera plus. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire, on va déjà découper le silicone, le tube et on va balancer tout le tube ainsi que d'autres dans l'eau. Alors, je commence d'abord par mettre le produit vaisselle. Ensuite, je mélange. Après, ça va se mélanger tout seul, bien sûr. Et ensuite, je ne vais pas me casser la tête. Cutter. Et avec un manche de n'importe quoi. ok, ensuite, donc, il y a le petit bouchon à l'intérieur qui va venir avec. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, quand vous touchez le silicone, il faut y aller doucement. C'est-à-dire, il ne faut pas tout de suite l'écraser sur vos doigts. Vous voyez, si vous y allez progressivement, vous enlevez tout ça. voilà. Donc là, j'en ai mis 4. j'espère, je pense que ça devrait suffire, en fait, pour les deux moules que j'ai préparés. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est par pétrir un petit peu. Faire des boules. Sans presser trop fort, il ne faut pas que ça colle aux doigts. Alors là, vous voyez, j'en ai un peu, mais ça part tout de suite avec le savon. Enfin, le savon, le liquide vaisselle. Ok. Donc là, je ne vais pas me casser la tête. Je vais directement plonger l'ensemble dans l'eau savonneuse. C'est pour éviter, après, que ça colle. C'est-à-dire que le silicone, il va prendre la forme, mais il ne va pas rester collé. Ensuite, tout doucement, je vais commencer à faire des petits cordons. en veillant toujours à bien imbiber avec l'eau de vaisselle pour éviter que ça colle. On y va doucement, tranquille, on a le temps. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, quand vous serez capable de fabriquer les moules que je suis en train de vous montrer, vous serez aussi capable de fabriquer ce genre de choses. Donc, tout le temps pétrir un peu. Vous voyez, quand j'en ai sur la main, si je passe juste l'autre avec le... Vous voyez, ça part. parce qu'il y a de l'eau savonneuse parce qu'il y a de l'eau savonneuse. Donc, OK. On est pas mal. Je pense que tout est bien comblé. Je pense que tout est bien comblé. Voilà. Là, là, j'ai fait un truc plat. Ensuite, hop, avec mes mains pleines de savon, on lisse. L'important, c'est vraiment l'eau savonneuse. il ne faut pas hésiter en mettre. Évidemment, il ne faut pas faire ça dans votre cuisine. Mais en fait, quand vous tapez comme ça avec vos doigts, avec l'eau savonneuse, ça ne collera pas. Celui-là, c'est bon. Ensuite, le deuxième. le deuxième. Le deuxième. C'est parti ! Donc voilà, je vous ai montré comment on réalise les moules. Maintenant, on va laisser sécher. Alors, on va laisser sécher 24 heures pour être sûr que ça soit bien sec. Et on va faire le démoulage. Et on va voir le résultat maintenant. Voilà, ils se sont écoulés 24 heures. Et j'ai là maintenant le résultat. Alors normalement, en 24 heures, le silicone, il est sec. Mais là, avant de démouler, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous montrer la vérité. Il y a des aléas. Là, sur celui-là, j'ai un petit problème. Regardez ça. Pour ce moule-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais le démouler. Et on va voir déjà le résultat. J'aime. Sous-titrage ST' 501 Alors il faut vraiment faire doucement pour ne pas le déchirer en fait et le décoller tout doucement Vous voyez Regardez ça c'est de la magie J'adore ce moment Pourvu que ça marche comme je l'avais prévu Mais ça m'a l'air bon Vous voyez je décolle ça doucement Tout doucement Jamais lâcher l'affaire Alors là vous voyez vu que c'est collé sur du plexi Ça a une meilleure adhérence que sur le bois Mais surtout en fait il faut faire doucement pour ne pas le déchirer Être patient Et voilà Vous avez vu ça ? Alors au fond il y a un léger film là qui s'est décollé Franchement on s'en fout Ça c'est normal Ça peut arriver Ça aura aucune incidence en fait Sur les plaquettes que vous allez fabriquer Donc on peut même faire une petite finition Voilà Là on se retrouve avec un beau moule Pour réaliser les plaquettes Alors bon il est super souple encore Il va encore un peu durcir Mais en tout cas je vais pouvoir l'utiliser Et je vais pouvoir faire des super manches de couteau avec ça Vous voyez ça c'est resté collé C'est nickel Je vais pouvoir remettre le petit coffrage autour Et refaire des manches Ensuite on va passer à celui-là Alors celui-là vous voyez Là je pense que j'ai un problème À cet endroit-là Il est anormalement bon Partout il est dur Sauf ici Vous voyez quand je mets le doigt Ça s'enfonce Je pense qu'une poche d'air ou d'eau S'écrit Qui l'empêche en fait de sécher complètement Donc on va en live Vérifier Donc vous voyez Je vous cache rien Je vous montre tout Comme ça vous faites partager Mon expérience Et vous apprendrez les erreurs à ne pas commettre Donc voilà Donc là le moule précédent Ça avait très bien marché Le même Le deuxième que j'ai fait pour les plaquettes Il était bon Mais celui-là Petit souci Donc je vais vous montrer le souci Comme ça Vous verrez les erreurs à ne pas faire Mais moi je pense qu'en fait Qu'en mettant en fait Les plaques À un moment donné Si vous avez vu Je pense que je suis allé trop vite J'ai mis des trop grosses parties Qui font qu'une poche d'air Ou d'eau savonneuse S'écrit là-dedans Vous allez voir maintenant en direct C'est comme quand on presse un bouton On va voir ce qui sort Là C'est ce qu'il me semblait Bon désolé Je n'avais pas vu En fait Que je ne filmais pas J'ai déjà entaillé Je vais continuer Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais vous voyez Ce n'est pas super grave Tout ça c'est sec Ici c'est dur Ici un peu moins Je vais encore enlever un peu Non Ah Tu aies Ok Me Je ne fais Un peu Un peu Je ne fais Ah Un peu Tu soucis Il Certain II T'en Mais donc là j'ai enlevé toutes les parties qui posaient problème il n'y a plus de silicone mou qui traîne il n'y a plus que des parties dures on va laisser sécher l'état de surface et ensuite on va remettre du silicone là où il est manquant pour terminer ce moule et ça va marcher il n'y aura aucun souci je tenais à vous montrer cette partie là qui m'a posé souci parce que c'est important de montrer aussi quand ça marche pas parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend et donc là sur les moules précédents les deux que j'ai fait j'ai eu aucun problème je les ai démoulés ils étaient secs celui là non je l'avais laissé poser sur le radiateur pendant 24 heures comme les autres ça n'a pas fonctionné correctement je pense qu'il y avait une poche d'eau savonneuse qui s'est mis dedans et qui empêchait de sécher donc là je vais boucher le trou avec du silicone quand ça sera sec je vais laisser quelques heures sécher je vais boucher le trou et ensuite on procédera on essayera une deuxième fois de procéder au démoulage voilà on est le lendemain ça a eu le temps de sécher c'est nickel il reste rien c'est sec c'est parfait donc je vais faire la petite retouche et puis je vais en profiter pour faire encore d'autres moules d'avance un petit conseil pour les plaquettes c'est un peu léger ce que j'ai fait un centimètre c'est un peu fin alors c'est pas grave je mettrais une petite plaque en dessous pour manipuler mais j'ai refait un moule avec une épaisseur avec une hauteur plus élevé ça sera un peu plus on va dire rigide ça sera beaucoup mieux je vais vous montrer maintenant si la retouche que j'ai réalisé fonctionne a bien fonctionné je vais également vous montrer le deuxième que j'ai réalisé histoire de voir si c'est répétable donc on voit ça tout suite C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'ai réussi à rattraper la petite erreur de départ. Regardez, je l'ai démoulé. Il est impec, il est complet. J'ai réussi à mettre une belle roustine derrière, on voit qu'elle était là. Donc ça va marcher, nickel. Je vais faire un coffrage et vous pouvez le réutiliser, je ne vais pas dire en l'infini, mais pas le mal de foie. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser ces moules et on va fabriquer des manches en résine. On va fabriquer plein de manches, ça va être super, on va faire du bloc bois, du bloc pomme de pin, pomme de pin dans le sens horizontal, pomme de pin dans le sens transversal. Aussi encore, je vous montre ça en avant-première sur les moules, je vais faire des plaquettes avec du nid d'abeilles. On va faire des manches de toutes les couleurs avec du nid d'abeilles, du bois. Je vous réserve une petite surprise, je vais vous montrer en forêt comment je trouve le bois, comment je le sélectionne et vous allez halluciner sur ce que je vais utiliser et le résultat final. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, c'est sympa. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Et on se retrouve dans une vidéo très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, jamais lâchez l'affaire. Sous-titrage ST' 501